Je devais me lever pour tout ça, désolée. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier tous et surtout à Tigritude de m'avoir donné cette opportunité. Je suis vraiment très honorée de cette leçon d'histoire, malgré le fait que je n'ai aucune leçon à donner, zéro. Mais c'est bien de partager, j'ai envie de partager le pourquoi j'ai envie de raconter des histoires, en fait. Vous allez excuser mon français de moins en moins parfait. Et voilà. Donc, en fait, j'arrive dans le documentaire politique, pas forcément par hasard, parce que j'ai commencé en tant que photographe, après j'ai été journaliste, et il y a eu le moment de la guerre du Golfe où il fallait vraiment réfléchir sur l'histoire. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous comme possibilité de comprendre notre réalité ? Et en tant que journaliste, je savais que ce que j'ai écrit et ce que tout le monde a écrit, ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé. Et donc, je me retrouve dans le documentaire politique. Et bon, pour cette leçon d'histoire, je vais commencer par l'Égypte, pour trois raisons. D'abord, parce que je suis égyptienne. Deuxièmement, parce que l'Égypte a été la première pays à montrer et à faire des films après la découverte des Frères Lumières, en 1896, le 5 novembre 1896, quelques mois après que les Frères Lumières ont fait leur découverte, ils sont venus en Égypte et les films étaient montrés à la Bourse de coton à Alexandrie. Et l'année qui a suivi, les Frères Lumières, avec des Égyptiens et qui avaient déjà commencé à travailler avec l'image, ils ont tourné 35 films en Égypte en 1896. Donc, on parle toujours de cinéma africain comme quelque chose qui vient d'arriver. Deuxième pays, la troisième pays, c'était l'Afrique du Sud, d'ailleurs. Mais en 1923, six mois après Nanouk du Nord, qui est considéré comme le début de documentaire, six mois après, il y a eu un film de Mohamed Bayoumi qui s'appelait « Bayoumi cherche un emploi » qui était le premier documentaire et un documentaire politique parce que c'est l'histoire, je pense, ça a été mis sur YouTube très récemment. Donc, en 1923, et c'était une façon de raconter l'arrivée de leaders nationalistes égyptiens par une biaise différente. Et donc, l'enjeu de l'image et comment parler du politique, le politique de laquelle on ne peut pas parler ouvertement, a commencé très tôt. Oups ! Bon. Pardon. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, il faut aussi savoir que le lien entre le cinéma en Égypte, l'économie et la politique de le départ, le premier studio qui était, même avant les studios à Hollywood, était financé par le plus grand banquier qui soutenait le mouvement nationaliste. Donc, ce triangle d'économie politique et l'image a existé depuis le début du cinéma. Et donc, l'Égypte est le premier pays sur le continent d'avoir son indépendance. Oui, c'est l'Égypte en 1952 et ce n'est pas le Ghana pour ceux qui veulent déviser le nord et le sud. Et en 1952, Nasser était très, très conscient du pouvoir de l'image. Comme ça a été utilisé à plusieurs reprises déjà contre les Britanniques, donc au tout début l'utilisation de l'image dans son campagne pour établir le nouveau Égyptien, l'image, l'identité nationale à la fois et la politique extérieure à la fois. La révolution où Nasser était l'homme fort a publié tout de suite d'une manifeste de six points. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails mais les deux points le plus important c'était comment on doit se voir nous-mêmes en tant qu'Égyptiens parce que l'Égypte jusqu'à ce jour-là n'a jamais été gouvernée par un Égyptien. Même Cléopâtre n'est pas égyptienne elle est pétolémienne et donc c'était vraiment cette idée de qu'est-ce que ça veut dire cette identité nationale. Et le deuxième l'Égypte voit que ces liens avec les colonisateurs ne peuvent plus marcher comme ça. Donc la décision de changer le regard et d'aller vers le sud le natural depth le profondeur naturelle de l'Égypte étend le continent et donc l'idée de pan-africanisme et de le début une fondation en 52 au moment de l'écriture même du manifeste de la révolution. Donc en conséquence de le début Nasser était un des plus grands financiers et il soutenait les mouvements de libération. il a créé une compagnie qui avait son siège à Abidjan qui s'appelait El Nasr. El Nasr c'était une société d'import-export où les deux majeures choses qu'ils exportaient étaient les fusils et les radiotransistors. parce que les radios il y avait toute une usine qui envoyait des transistors en Afrique parce qu'il avait créé 18 chaînes de radio avec 18 langues africaines pendant cette première période avant l'indépendance pour disséminer en langue nationale donc dépasser toute l'infrastructure nationale coloniale je veux dire après l'exportation des radios fin des années 50 c'est à dire à partir du moment de l'indépendance du Ghana en 57 l'exportation des films était un des plus grandes exportations d'Egypte ça faisait partie c'était un des vraiment éléments principaux de 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 l'économie égyptienne c'était il y avait il y avait Suez Canal il y avait l'industrie du cinéma et par exemple et ça a été diffusé tellement au Sénégal par exemple tous les jeudis à 7 heures il y avait un film égyptien jusqu'à 1975 donc je raconte tout ça en fait juste pour démontrer que l'idée et la volonté d'un espace panafricaniste n'était pas juste une une idéologie de laquelle on parlait théoriquement de le départ et un des outils principaux était la communication que ça soit la radio et surtout l'image et l'image le cinéma de le départ faisait partie du du ministère de l'orientation de l'orientation nationale the ministry of national guidance c'est c'est vraiment l'image était contrôlée censurée le discours de l'image n'était pas quelque chose c'était pas l'entertainment d'aujourd'hui en tout cas et ce lien visible entre la construction de la nation et la politique extérieure reste jusqu'à aujourd'hui très très fort à l'époque l'Egypte visait la déconstruction et la critique des traditions coloniales et de la colonisation en général aujourd'hui le cinéma a la même fonction mais on comprend pas toujours la politique exacte mais l'image reste vraiment un rôle critique d'ailleurs pardon d'ailleurs je vais vous raconter une anecdote personnelle parce que comme j'avais pas forcément j'avais des des moments de problèmes politiques en Egypte de temps en temps mais après la révolution en 2011 les choses ont changé donc j'ai en fin décidé de faire un film sur l'Egypte et j'ai fait un film qui s'appelle les pharaons de l'Egypte moderne donc qui est sorti en 2015 et tout allait bien tout le monde était content du film le film est sorti en 2015 et puis tout d'un coup en 2017 c'était interdit moi j'étais interdit de séjour j'ai pas compris pourquoi et puis en 2018 ça a été on est venu on est venu me dire on veut les montrer dans les écoles donc quelle est la politique qui décide qu'un film est important pas important il faut le te ban comment on dit ban il faut le censurer et puis revenir pour dire ah non c'est génial il faut les montrer dans les écoles c'est vraiment l'image et les films est un outil politique de règne du moment et c'est là où il y a un vrai problématique j'ai beaucoup réfléchi autour du pourquoi on a fait ça à ce film et je pense que cette réaction un peu contradictoire du film venait du fait que le film refléter la manière dont l'histoire se répète et donc je vais vous montrer un extrait de la partie où je pense que c'était compliqué donc c'est à moi de faire ça je pense qu'il y a qu'il y a à moi je pense qu'il y a que c'est tout qu'il y a la que c'est que c'est ce qu'il y a l'a de la un homme fort de la révolution, s'est éclaté. Il était suspecieux que Nagib, sous le guise de l'inclusivité, était en train de faire des figures de l'ancien régime et de l'administration des musulmans. C'est ce qui a commencé à être musulmans sur le réunisme. Il a commencé l'administration. Le náster Pendantin a fait partie de l'administration des musulmans. Le Mohamed Najeib a fait partie d'être venus au pays. Et tu as commencé l'oublierllé à cause des musulmans. Donc il a été mentionné que la démocratie a besoin de seumble, et il a été mentionné que la démocratie a devienne! et les sœurs de la population. La deuxième chose que je me disais qu'on doit faire des efforts de la démocratie, et ensuite, la démocratie. La démocratie est la démocratie. Sous-tit ! Le pays n'est pas le cas. La démocratie est la démocratie. La démocratie n'est pas un bon. La démocratie n'est pas un échec. C'est parti. La lutte contre l'Egypte devraient être une démocratie ou un régime militaire s'éloigné sur la nuit de 25 mars, 1954. La lutte était confinée dans l'armée. La lutte pour la démocratie s'est soutenée par l'artillerie. Les loyaux de Nasser ont découvert que si l'armée s'est dépassé, le chaos s'est dépassé. La confronto entre Nagib et Nasser a presque s'est dépassé l'armée et a tenté de plonger le pays en guerre civile. Il y a eu des écrits. 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 On l'a été écrit. On peut nous souler le démocratie. On veut dire la démocratie. Et on veut dire la démocratie. On veut dire de la démocratie. On veut dire le-midi les écrits. On veut dire ce à nous voilà. Nous avons mis en place de la force de la force de la force de la force entre les deux, les Nageeb et Nasser. Nous avons fait une sorte de déconner. Mais comment est-ce que Mohamed Nageeb est un homme? Nous lui disons. Dans la absence de Nageeb, le RCC a décidé de dépasser le. Les soutiens des Nageefs ont appelé à une rencontre d'urgence à l'arrivée de l'arrivée pour discuter comment arrêter la faction de Nasser de la révolution. Les soutiens des Nasser de l'arrivée de la littérature de l'arrivée. C'est parti. C'était un moment crucial pour Nasser. Il voulait un changement profond et il croit que seulement la discipline de la militaire pouvait atteindre le peuple. En tout cas, le pays en guerre civile était un prix qu'il n'était pas capable de payer. Nasser's loyalists left him no space for hesitation. Nous avons mis en place à la police de Amr. Et nous, comme des forces de l'arrivée, nous avons mis en train. Nous nous avons mis en train de faire la voiture. Nous nous avons mis en train de faire la voiture. Les policiers de l'arrivée ont été arrêtés. Mais les écrivains de l'égypte ont envoyé les égyptiens à la rue, demandant l'arrivée du président populaire. Le général Naguib a été réinversé. Mais la demande de la démocratie était facilement dénissée quand, quelques jours après, les démonstrations anti-democraties ont disparu. Et là, on est sous l'égypte, ou ils représentent. PLUS- C'est pour ça que la démocratie est un peu plus. C'est pour ça que la démocratie est un peu plus. C'est pour ça que les gens disent que c'est ça. Je ne dis pas à la dictature, les gens n'ont pas de la dictature, ni de la démocratie, ni d'autres, ni durs. Je dis à la dictature, je vais vous dire que les durs. Je ne dis pas à la dictature. La crise démocratie c'est que la démocratie crisis allowed Nasser to purge the army and the Revolutionary Command Council. OK. Il marche plus. Voilà, c'est bon. Voilà, donc je pense que l'histoire que se répète était un problème en 2016. et voilà. En fait, il y a deux choses dans ce clip que je pense importants, qui étaient importants pour moi. D'abord, moi je ne savais pas qui était Naguib. En tant qu'Égyptienne, on n'avait jamais entendu parler de lui. La première fois que j'ai vu une image de Naguib, c'était au moment de la révolution à Tahrir Square, il vendait des photos et puis il y avait des photos de Moukalsoum, de Sadat, des choses comme ça. Et puis il y avait ce monsieur et j'ai dit au gars qui vend les photos, c'est qui celui-là ? Il me dit, je ne sais pas, mais on m'a donné l'image, apparemment il est important. Donc j'ai pris l'image, j'ai demandé à mon père, il me dit, ah ça, c'était le premier président de l'Égypte. Je dis pardon, j'étais quand même grande, assez politisée, je lis beaucoup, jamais dans nos livres d'histoire, il y a eu son nom. Et mon père me dit, oui, il était président de l'Égypte les trois premières années de la révolution. et ça m'a fascinée. Et pour trouver ces images, ce n'était pas évident. Voilà. Donc il fallait faire un peu d'archéologie. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, vous avez vu qu'il y a une partie de fiction. Ça, c'était une décision, c'est un peu tabou pour les documentaristes d'utiliser la fiction et tout ça. mais dans un pays ou dans des pays où il y a la censure, où est la vérité ? La différence entre l'histoire officielle et la mémoire est assez énorme. Et je me suis rendue compte qu'avec le passage de chaque président, le président d'après, permettait les films des fictions sur les images manquantes du régime d'avant. Donc tout de suite, il y a tous ces moments que le monde entier connaît, que tout le monde sait que ça s'est passé, mais on chouchote, on ne le dit pas. et tout d'un coup, il y a des films des fictions qui reprennent ça. Donc j'ai décidé que pour moi, les films des fictions étaient des images d'archives, étaient de contenu, étaient du fond, qu'on a le droit d'utiliser à la fois pour le contenu, mais aussi pour la texture de l'image. on a très peu d'éléments pour pouvoir réfléchir du passé. Enfin, ça c'était les... Je parle ici des images d'archives parce que quand on fait des documentaires politiques, le retour en arrière est obligatoire et on a très peu d'éléments en tant que cinéaste pour revenir en arrière. Et pour moi, l'archive n'est pas un simple nostalgie. L'archive est un outil qui nous permet de réfléchir et d'analyser les images, qu'on puisse décoder les images. tous les éléments, toutes les informations sont un peu enfouies dans les images et à nous de les décoder pour l'avenir, pas pour le passé. Et cet écart entre la mémoire officielle, l'histoire officielle en fait, et la mémoire est un des... Il faut un pont pour connecter les deux. Qui décide le récit en fait ? Dans les pays du Sud, qui décide quelle est notre histoire ? Qui envoie les caméramans avec les grandes machines, avec les bobines pour filmer quoi ? En fait, c'est tout ce qui nous reste. Donc, ce lien entre le pouvoir qui a les moyens et la décision de garder une seule version de l'histoire est quelque chose que j'interroge. J'ai commencé par l'Égypte, mais j'y vais plus loin. Il ne faut pas oublier quand même que notre histoire en général, en Afrique de l'Ouest par exemple, et tous les pays qui étaient de colonies francophones, il y avait quand même le décret Laval. Les décrets Laval qui étaient strictement appliqués étaient en vigueur de 1934 jusqu'en 1960. Le décret Laval empêchait de diffuser... En fait, il était créé pour empêcher le cinéma de diffuser des messages subversifs ou anticolonials. Mais ce décret, je ne vais pas lire, il stipulait que toute personne qui désire réaliser des images ou des enregistrements doit s'adresser au gouverneur de la colonie. Et bien sûr, aucun accord était donné aux indigènes pour transmettre leur image. Donc, le décret Laval était un vrai outil d'empêcher toute forme de transmission de l'image par soi-même. Donc, la réalité, c'est que quand on parle de notre histoire, notre image, notre histoire visuelle, jusqu'en 1960, on ne l'a pas. C'est fait à travers les caméramans coloniaux. Donc, c'est vraiment comment on va pouvoir se réapproprier cette histoire qui fait partie de nous, que ça soit à travers les lenses, les objectifs de l'armée française ou pas. Ça fait partie de notre histoire. Donc, il y a un moment où on doit regarder ces images et se les approprier. Là, j'ai parlé un peu de l'Afrique en général. Dans l'Afrique anglophone, c'était un peu différent. Il n'y avait pas le décret Laval, mais il y avait tout un autre système qui empêchait les indigènes de faire, montrer ou avoir leurs propres images. Et après, il y a eu la guerre froide. La guerre froide était un élément qui falsifiait aussi l'histoire. D'ailleurs, ici, je vais mettre un autre extrait. Au début de l'année de l'année de l'année, j'ai appelé à l'Etat-Maior de l'Ejército-Central. Et il m'a dit, il m'a dit, il faut qu'il commence à recrutir un groupe de 30 compagnons de la lutte contre le bandit, d'autres que tu connais. Qu'ils soient negros, bien negros, c'était la parole exacte en ce moment, qu'ils soient prêts à accomplir une mission internationaliste, qu'il peut être qu'ils ne regresent, j'ai dit avec clarité. Pour des mois, l'entraînement a été conçu dans les depths de la forêt cubana. Les soldats étaient conscients que la mission arrivée serait en l'extérieur, mais personne ne savaitait où ou quand il s'est passé. Drecquet était le principal contact avec la leadership, mais même il était en train de se faire. et il était en train de se faire. Le collègue, un ami a mis-midi, et il m'a dit, il y a un comandante, il te plaît, il te plaît, il t'est pas longtemps, il n'a pas vu que tu vois, il est un ami de tes amis. Et il y a plusieurs photos, un homme blanc, et il lui dit, il dit, «Oye, Armand, je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas, et il se passe par deux jours, et j'ai inventé une quantité... j'ai dit que je connaissais un ami... ... intéressant... ... a Vito a Raul... ... et je suis amoureuse... ... et je vois un homme qui s'est senté par là... ... et lui dit, il est le comandante Ramon... ... tu ne le connaît... ... je ne le connais pas... ... je ne le connais pas... ... et lui dit, il est le dit... ... et lui dit, je suis éche... ... a été une de les grandes sorpreses... ... que he tenido en mi vida... ... y ninguno lo conoce... ... je ne sentais de verdad... ... sin discutiblemente... ... fomos incapaces de no estar gente... ... y él... ... va entonces... ... a un lugar de... ... un niño a la casa... ... y yo no sé... ... y yo no sé... ... en ese compañero... ... él escogió... ... que él quería... ... y ahí sin ver... ... un buen refuerzo... ... fueron alrededor... ... de 150... ... bien amados... ... y con una experiencia... ... eso era vital... ... para la revolución... ... que nadie conociera... ... que era el Che... ... el Che... ... igual que Fidel... ... y Raul... ... son de los dirigentes... ... más buscados... ... por los terroristas... ... internacionales... ... por el paralismo yanqui... ... para asesinarlos... ... los traíamos para acá... ... por la mano... ... empezó a comprar... ... ropa... ... llevar ropa... ... ropa interiores... ... esto... ... la maleta... ... los trajes... ... se comprábamos... ... por serie... ... un montón de trajes... ... todos eran igual... ... además casi era... ... la misma talla... ... casi todo... ... y de la calidad... ... más o menos... ... igual... ... todo... ... la maleta... ... era una maleta... ... grandísima... ... y todo eso... ... pero la maleta... ... era vacía... ... porque ahora... ... dos camisas... ... y dos calzoncillos... ... entonces... ... si todos éramos... ... igual... ... negro... ... todo vestido igual... ... llamaba la atención... ... eh... Che Guevara's disguise... ... was more discreet... ... and his group... ... of 14 men... ... landed in Tanzania... ... without any prior warning... ... Che's presence... ... had to remain secret... ... so his identity... ... was not even divulged... ... to the Lumumbus... ... he had come to help... ... when he was talking... ... on m'appelle... ... j'étais seul... ... on m'appelle... ... voilà... ... le groupe de... ... d'instructeurs cubains... ... est arrivé... ... a la tête se trouve... ... le commandant... ... Victor Drake... ... qui est un spécialiste... ... du maquis... ... j'étais très impressionné... ... et je suis devant Che Guevara... ... déguisé... ... je le reconnais pas... ... je le disais... ... un dictionario... ... français... ... de Swahili... ... pour ir ubicando... ... le nom de... ... de cada uno de... ... de nos compagnons... ... en mon cas... ... il me pose... ... le 1e... ... et le 1e... ... et le 1e... ... et le 1e... ... il me pose... ... le 1e... ... il se pose... ... le 3e... ... comme médic... ... et comme traducteur... ... c'est-à-dire... ... pour que... ... il n'y ait pas... ... pour que... ... il y ait toujours... ... il y ait toujours... ... qu'est-ce qu'on fait... ... Kabila n'est pas là... ... nous ne pouvons pas... ... traîner ici... ... parce que... ... le service... ... d'espionnage britannique... ... travaille ici... ... américains... ... français... ... il faut organiser... ... très très vite... ... la descente vers le front... ... j'ai fait une communication... ... à Kabila... ... par téléphone... ... je l'ai appelé au Kabila... ... il a dit... ... ben... ... il faut m'attendre... ... je viens tout de suite... ... moi je dis... ... je ne peux pas attendre... ... je ne peux pas l'attendre... ... je vais les emmener... ... voilà... ... donc... ... en fait... ... je disais... ... que... ... la guerre froide... ... elle aussi... ... a brouillé un peu... ... les pistes... ... parce que... ... quand j'ai commencé... ... à travailler... ... sur ce film... ... qui s'appelle... ... une odyssée africaine... ... j'étais... ... absolument convaincue... ... que les révolutions... ... toutes les révolutions africaines... ... et toutes les batailles... ... qui sont passées en Afrique... ... étaient... ... des guerres de procuration... ... parce que tout ce qui est écrit... ... toutes les documentations... ... tout... ... dit voilà... ... c'était... ... les... ... les... ... les soviétiques... ... qui soutiennent... ... tel mouvement... ... de libération... ... et les américains... ... tel mouvement... ... de libération... ... c'était... ... que raconté... ... dans le contexte... ... de guerre froide... ... et... ... je tombe... ... sur... ... cette... ... information... ... en fait... ... quand je commence... ... à travailler... ... je déclassifie... ... je demande... ... la déclassification... ... des documents... ... et je me retrouve... ... avec un tout petit... ... télégramme... ... qui est... ... la transcription... ... d'un écoute... ... entre... ... une conversation... ... entre Fidel Castro... ... et Khrouchev... ... de l'époque... ... et en quatre lignes... ... il s'insultait grave quoi... ... et... ... en 1964... ... et je me suis dit... ... mais comment ça se fait... ... que... ... ils s'entendent pas... ... mais en même temps... ... les soviétiques... ... leur... ... leur donnent des armes... ... pour aller au Congo... ... le Congo quand même... ... était très très très... ... stratégique à l'époque... ... c'était de là... ... où il y a eu l'uranium... ... pour la bombe atomique... ... et le cobalt... ... pour les avions... ... et tout ça... ... donc c'était vraiment... ... j'ai pas compris... ... donc j'ai décidé... ... d'essayer de... ... de comprendre... ... pourquoi... ... les soviétiques... ... vont armer... ... les Cubains... ... en plus c'est juste après... ... l'histoire des missiles... ... et tout ça... ... et j'y vais chez les... ... les soviétiques... ... et c'est là où je découvre... ... qu'en fait... ... ils savaient pas... ... ils savaient pas... ... et toute l'histoire... ... de déguisement... ... que je viens de... ... de... ... de vous montrer... ... c'est... ... pour avoir... ... alors... ... l'autre version... ... de l'histoire... ... j'ai dû aller... ... carrément frapper... ... sur les portes des... ... dans un quartier... ... où il y avait beaucoup... ... de... ... de... ... de... ... de noirs cubains... ... comme je... ... la seule information... ... que j'avais... ... c'était que les... ... les soldats cubains... ... étaient tous noirs... ... donc voilà... ... on a tapé... ... et on a trouvé... ... on a... ... j'ai trouvé... ... il y avait 123... ... qui sont partis... ... avec le Tché... ... on a trouvé... ... plus que 60... ... et... ... et c'est... ... à ce moment-là... ... où... ... quelqu'un me dit... ... je comprends pas... ... votre question... ... pourquoi les... ... pourquoi les... ... les soviétiques... ... les soviétiques... ... nous on s'est déguisés... ... pour se cacher des soviétiques... ... je dis... ... ah bon... ... et petit à petit... ... on m'a même sorti... ... les images... ... donc tout ça pour dire... ... que les différentes versions... ... de l'histoire... ... les... ... le récit dominant... ... on vient à un moment critique... ... dans notre... ... vie aujourd'hui... ... où il faut réexaminer... ... il faut avoir accès... ... il faut réfléchir... ... comment on peut construire... ... cette... ... possibilité... ... de s'engager avec notre propre... ... réalité politique... ... voilà... ... et donc... ... la vision... ... de panafricanisme... ... il y en a beaucoup... ... qui disent... ... que c'est du passé... ... qu'il y a eu un échec... ... qu'en fait... ... l'idée de panafricanisme... ... qui est mort... ... mais... ... je pense... ... que... ... le panafricanisme... ... et l'internationalisme... ... il y avait un moment... ... où il y a eu... ... une vraie possibilité... ... et tous mes films... ... et tout le travail... ... que j'ai fait depuis... ... beaucoup de temps... ... c'est d'essayer de comprendre... ... qu'est-ce qui a fait... ... que ce moment... ... cette possibilité... ... a été... ... contre-carré... ... c'est ça le mot... ... contre-carré... ... qu'est-ce qui s'est passé... ... j'essaye de comprendre... ... depuis des années... ... mais... ... moi je continue à croire... ... qu'il y a une... ... qu'il y a une vision... ... collective alternative... ... pour l'avenir... ... et Amilcar Cabral... ... l'a formulé... ... lors d'une conférence... ... de tricontinentale... ... en 1966... ... c'est le moment... ... de l'histoire... ... collectif... ... qui reste... ... vraiment inconnue... ... que je pense... ... que c'est le moment... ... de re-réfléchir... ... à tout ça... ... je vais montrer... ... le dernier clip... ... je ne sais pas... ... au niveau de temps... ... où on en est... ... il y a une... ... en janvier... ... 1966... ... seulement deux mois... ... après Che... ... retreatait... ... du Congo... ... Cuba... ... hostait... ... une réunion... ... qui incluait... ... presque... ... chaque mouvement armée... ... des trois... ... poires... ... continents... ... la conférence... ... tricontinentale... ... renforcée... ... l'isle... ... comme le leader... ... du internationalisme... ... pour Fidel... ... c'était une bonne... ... opportunité... ... pour assurer... ... les qualités... ... des révolutionnaires... ... qu'il voulait... ... soutenir... ... c'était... ... Amilcar Cabral... ... qui... ... la lumière... ... en France... ... Cabral... ... seulement 31 ans... ... il y avait... ... une réunion... ... contre... ... le empire... ... portugues... ... dans l'Afrique... ... les pluses... ... et les pluses... ... les pluses... ... les pluses... ... Guine-Bissau... ... les pluses... ... ces conférences... ... de la conférence... ... en Cuba... ... le territoire libre... ... de l'Amérique... ... et le premier pays... ... socialiste... ... en l'Octé... ... du sud... ... en l'Amérique... ... est... ... en réalité... ... une grande promesse... ... une grande esperance... ... pour tous les peuples... ... qui luchent contre le guerre... Mais il y avait déjà un précédent de l'Amérique quand il s'est entrevisté dans le voyage que fait le Che par différents pays qui arrivent à Conaquer, il y a eu l'opportunité de parler avec l'Amérique. Et le Che dit que l'un des mouvements de libération plus sérieux qu'il y a plus de possibilités est le mouvement de libération de la colonie de Guinea-Bissau et de Cabo Verde. Après les grands discours de Fidel Castro, Amilcar Cabral fait un discours remarquable, il a caractérisé, je m'appelle ça, très bien la situation en Afrique en partir de son propre pays, en parlant des ethnies, en parlant d'état de pauvreté, d'exploitation, pour justifier l'idée de conduire l'alternet, c'est parce qu'il n'avait pas autre voie, parce que les grands puissants s'opposaient à l'indépendance des colonies portugaises, par exemple. Amilcar Cabral, un de mes héros personnels, qui écrivait des poèmes, la chanson de Cesaria Evora, Sodade, c'est lui qui l'a écrit, et il a démarré son lutte armée par la voie de pièces de théâtre de rue. Et ces pièces de théâtre, bien plus tard, étaient devenues des films aussi. Je continue à essayer de comprendre comment le panafricanisme s'est égaré, comment notre vision et notre envie d'avenir se sont égarés. J'ai fait un film après en Afrique du Sud qui s'appelle Behind the Rainbow. Il s'est penché sur cette moment de transition où le rêve, et les actes d'ailleurs, des mouvements de libération se sont renversés et changés complètement à partir du moment où ces mouvements de libération sont en face de la réalité de comment gouverner. Et dans ce film aussi, on voit le moment en Afrique, j'ai pas le clip, mais comment l'Afrique du Sud ou ce moment de transition, l'Afrique du Sud, c'est dans la même mouvance de tous ces mouvements des libérations des années 60. Mais leur moment de transition est devenu tellement tardif que j'ai pu la filmer. Pendant des années, j'ai filmé en Afrique du Sud. Et c'est le moment où les trois éléments de la nation sud-africaine se retrouvent pour la première fois. le diaspora, ceux qui se combattaient à l'intérieur et le guérilla qui était dans les camps. Et on se rend compte qu'il y avait une conférence à Durban où le seul moyen où ils pouvaient se parler entre eux, c'était à travers les images. Chacun montrait la réalité qu'il a vécue à travers les images. Et suite à ce moment d'Urban, la construction de la mythologie de chaque révolution se fait à travers les images. On se rappelle tous de la la bataille d'Alger. La bataille d'Alger est un film monumental et qui reste une vraie référence en Algérie. Oui, mais il y a tellement de questions. Il y a les mythologies des révolutions en général. La mythologie, c'est qu'on nous laisse avec l'impression qu'il y a un seul homme ou une seule partie ou un seul histoire qui s'est passé pendant tous ces temps. Et la complexité de notre histoire, on en a besoin. Donc, voilà. Donc, beaucoup pensent que le panafricanisme est un rhétorique révolu. Moi, je ne suis pas d'accord. Et à mon avis, il ne s'agit pas d'une idéologie, mais c'est un désir et un processus dans lequel on est dans une conjoncture absolument critique en ce moment pour essayer de le re-réfléchir. Parce qu'on se trouve dans un moment où les discours de restitution ne peuvent pas être silencieux. On ne peut pas les silencieux. On ne peut pas les silencieux. La restitution, pas seulement des objets, mais aussi des images et des récits de la mémoire. Et nous devons décoder nos images, remettre en question notre histoire et notre histoire commune, localiser les images manquantes dans nos récits pour pouvoir aller en avant et construire ensemble, dans le Nord et dans le Sud et ensemble, un avenir meilleur. Cela pourra uniquement se faire si les cinéastes sont autorisés à interriger leurs propres images. Ces images restent otages des archives coloniaux où l'accès à une minute d'archives coûte entre 3 et 4 000 euros. C'est un outil aussi puissant que la censure politique de nos propres dirigeants. Ces deux armes sont utilisées contre les cinéastes africains pour nous empêcher de construire notre propre vision de l'avenir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements